On a mal, mais vous pouvez même pas imaginer. Ça irradie dans tout le corps, c'est handicapant. Je suis atteinte d'endométriose depuis l'âge de 19 ans. J'ai été diagnostiquée 10 ans après l'apparition de mes premiers symptômes. 10 ans, c'est très long. J'ai eu mes premières douleurs à l'âge de 14 ans. Je suis atteinte d'endométriose depuis mes 14 ans. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 30 ans. On souffre énormément. Je craignais, je redoutais l'arrivée de mes règles comme la baisse. C'est des douleurs au quotidien, des douleurs très vives, très fortes, pendant les règles, qui m'obligent à rester allongée. Saignement interminable et abondant. Vomissement, crampes aigus, vertiges, alitement en position de fœtus. Ça peut parfois aller jusqu'à l'évanouissement ou des vomissements de douleur. Elle s'incruste partout, la maladie, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie intime. L'endométriose est la première cause de la fertilité. C'est une maladie liée aux règles, qui touche une femme sur 10 en France et dans le monde. Une femme sur 10, c'est énorme. Ça veut dire qu'on a tous une sœur, une amie, une fille qui en est atteinte. J'ai appris à vivre avec ces douleurs. Mais on vit mal avec de l'endométriose. Il y a des symptômes dont on parle très peu, qui sont le poids psychologique de la maladie. C'est une maladie chronique, donc on est fatigué tout le temps. Ce qui, inévitablement, a des répercussions sur ma vie personnelle et professionnelle. Évidemment, ça bouleverse, ça impacte et ça rythme mon emploi du temps, mes activités, certains de mes projets. Le diagnostic est encore souvent trop long. À l'âge de 37 ans, j'ai rencontré un médecin qui connaissait la maladie, qui était spécialisé, qui m'a fait les bons examens, qui m'a diagnostiquée d'une endométriose profonde. Pour la première fois, on mettait un mot sur ces années de souffrance. On m'expliquait enfin pourquoi je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Aujourd'hui, l'endométriose ne se guérit pas. Ça a été trop longtemps la grande oubliée des manuels de médecine et des laboratoires de recherche. Il faut lui donner les moyens d'avancer plus vite. Les traitements sont lourds. Ils ne fonctionnent pas forcément. Moi, par exemple, j'ai pris 10 kilos, j'ai perdu mes cheveux. Ça ne marche toujours pas. Ma compagne souffre d'endométriose depuis 2016. Si je devais faire passer un message, ce serait la considération de la pathologie de la part de tous les professionnels de santé. Il faut écouter les femmes. Écouter les femmes lorsqu'elles disent qu'elles ont mal, qu'elles sont dans le dur. Ce n'est pas une honte d'avoir très mal pendant ces règles. Ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de faible ou de douillet. Non, les femmes qui viennent vous voir avec des douleurs ne sont pas des chouchottes. C'est le signe d'un vrai dysfonctionnement. Aujourd'hui, je suis mère de famille. Je suis maman d'un bébé miracle. Aujourd'hui, je suis maman. Ça a été long, difficile, douloureux. Beaucoup de pleurs, de souffrances et d'attentes. Tout peut arriver. J'en suis la preuve vivante aujourd'hui, après 10 ans de combat. Il est important que vous soyez écoutés, entourés et soutenus. Surtout, parlez-en. Alors, ce que j'aimerais, c'est des sous. Des sous pour que la recherche puisse avancer. Pour que cette maladie, on puisse enfin en parler au passé.